Bonjour à tous et désolée pour cette petite minute de retard, nous avons effectivement un petit problème de réseau. Désolée à vous également, bonjour tous et merci d'être là. Nous avons Pénel Sondel qui est directeur d'études du Mastargin LRF. Et nous avons Salah Tien-Romajour qui est directeur d'études du Mastargin. Merci d'être là tous les deux et vous allez effectivement nous parler de vos masters respectifs. Nous-mêmes avons probablement encore des questions. Si vous avez effectivement envie de présenter vos diplômes et vos formations tous les deux avant d'avoir des questions. Bonjour, donc comme je l'avais dit, je suis Sébastien Majan, je suis le directeur d'études du Mastar Gétien international de patrimoine. J'ai également avocat notamment dans ces matières. Donc aujourd'hui, en fait, avec mon collègue Emmanuel Sondel qui va présenter ensuite son Master, on va dire que la présentation de nos deux masters en même temps a vraiment du sens. Parce que le Master Gétien international de patrimoine que je dirige est un Master que j'indiquerai plutôt front office. C'est-à-dire que les personnes, les étudiants qui vont venir suivre mon Master sont des étudiants ou des personnes qui se destinent à ensuite intervenir face à un client. Alors que vous le verrez quand la gestion de modèle va le présenter tout à l'heure, son Master, donc les personnes qui vont faire son Master ont à la base, bien sûr il y a une certaine propriété ensuite professionnelle, mais plus vocation à travailler dans des services de middle ou de back office. Alors, pour ma part, donc les personnes qui possuyeront sont des personnes qui veulent être soit conseillers en gestion de patrimoine dans des cabinets indépendants, soit des conseillers, ce qu'on appelle des conseillers bonne gamme, conseillers en gestion de patrimoine au sein de banques, que ce soit des banques dites classiques, entre guillemets, c'est les banques de réseaux que tout le monde peut connaître, ou alors des banques dites privées, que ce soit des banques françaises ou internationales. Nos Master mettent un accent important sur l'anglais. Pour ma part, 20% des cours sont donnés en anglais parce que, mine de rien, Nice étant à proximité de Monaco et travaillant énormément avec l'international, de plus, les métiers de la gestion de patrimoine, l'international du patrimoine a bien entendu vocation à faire intervenir des personnes qui comprennent et qui parlent au minimum anglais. Alors, quand on dit parler en anglais, ce n'est pas être bilingue, ce n'est pas du tout ça, c'est pouvoir tenir une conversation, comprendre et pouvoir échanger avec un client. Donc, faire des fautes, ce n'est jamais grave. Par contre, il faut oser. Alors, de manière un peu plus précise, dans ce Master, il y aura plusieurs pans. Le pan juridique, c'est une des formations professionnelles en récord avocat, mais le pan également fiscal et le pan financier. Les trois ont vocation à se compléter. C'est-à-dire qu'un conseiller en gestion de patrimoine ou qu'ils sont en banque ou en cabinet, il a vocation à avoir un très bon vernis global. C'est-à-dire qu'il doit être bon et bien comprendre tous les tenants et les aboutissances juridiques, bien entendu fiscaux, parce que quand vous discutez avec n'importe quelle personne qui paye des impôts, est-ce que ça dérange de payer des impôts ? Majoritairement, les personnes disent « j'aimerais bien en payer moins ». Et surtout, un volet financier, parce que si vous voulez faire créer, développer et gérer et transmettre un patrimoine, le volet financier a une voie importante, surtout en ce moment, dans ces temps de taux extrêmement bas, avec, par exemple, un obifar qui l'assure en vie, qui perd un petit peu de son intérêt pour certains points de la population. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de demandes pour mon master, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centaines de demandes pour, effectivement, assez peu de place, mais ce que je demande pour vos candidats, c'est d'être motivé. C'est-à-dire, ne pensez pas que, parce que vous avez eu des notes dites moyennes dans les années précédentes, cela pourra avoir un impact négatif sur votre candidature, parce que, moi, je recherche, en fait, des profils qui peuvent être atypiques. Atypiques, ça veut dire, si vous avez fait des choses avant, c'est-à-dire même travailler pendant vos études, peu importe où, je trouve que ça sera une richesse, parce que vous aurez la possibilité de discuter avec un plus grand nombre de types de clients. Parce que, plus vous avez fait des choses avant, plus vous aurez du ressenti, et ce, peu importe votre âge. Alors, cela ne signifie pas, bien entendu, que si vous avez fait uniquement des études juridiques ou des études financières, vous soyez impacté pour votre candidature. Et ça veut dire que je demande beaucoup de polyvalence, en fait, aux personnes. Pourquoi ? Pas juste pour rentrer dans le master, ça n'aurait qu'un sens. Mais par contre, pour la sortie, on est en contact permanent, nous, avec les entreprises. C'est-à-dire que vous pouvez regarder les taux d'insertion des étudiants. Nous, une grande majorité, en fait, des étudiants qui rentrent dans le master, quelques semaines ou quelques mois après être rentrés seulement dans le master, ont déjà un poste, soit un poste d'alternance, soit ensuite, un peu plus tard, un poste en stage, qui a vocation à se prolonger ensuite sur des contrats de travail. Et ce que nous, nous demandons des entreprises, c'est d'avoir des opérationnels. Si vous pouvez apprendre par cœur le botin qu'on a appelé avant l'annuaire, c'est très bien. Et par contre, moi, je me demandais d'appliquer vraiment. Donc, on va dire que les entretiens du recrutement ressemblant un petit peu à ça, à des entretiens qui seront vraiment opérationnels. En plus, vous pouvez retrouver sur la plaquette et sur le site internet de l'IAE aussi, les modalités d'admission avec les scores qu'il faut et les examens qu'il pouvait avoir antérieurement. Chose importante et extrêmement importante, je reviens sur l'anglais, il est fondamental et obligatoire à la fin du master 2, le gestor international de BAP1, d'obtenir un des examens de la langue anglaise. Nous, on parle du TOEIC parce qu'on estime que c'est le plus simple, qu'il n'y a pas d'obtenir, c'est-à-dire qu'on a un score de 750. Cela signifie que même si vous avez 19 de moyenne, on vous souhaite, on vous arrive vraiment, 19 de moyenne pendant le master 1 et le master 2, si vous n'avez pas à la sortie le score minimum, par exemple le TOEIC, ou TOEFL ou autre, vous n'aurez pas votre diplôme. C'est-à-dire qu'on sera obligé d'attendre les années d'après pour que vous puissiez l'avoir, ce qui serait le même. Voilà, je voulais vraiment faire un point là-dessus. Point extrêmement important aussi dans mon master, les personnes qui vont suivre le master de gestion international de BAP1 auront la possibilité de pouvoir occuper et avoir des fonctions qui sont très larges, c'est-à-dire concernant l'investissement financier, ce qu'on appelle ici, IODSP, c'est-à-dire intermédiaire de l'opération de banque, intermédiaire de paiement, intermédiaire d'assurance. Ensuite, bien sûr, si vous suivez des formations agents immobiliers. Et une chose très importante, c'est la fameuse compétence juridique appropriée. C'est-à-dire que normalement, si vous n'êtes pas juriste, avocat, vous n'avez pas la possibilité normalement de pouvoir rédiger des études juridiques, ce qui est un peu dommage lorsqu'on fait des audits patrimoniaux. Par contre, vous, en sortant avec le master en poche, vous aurez cette possibilité-là. C'est-à-dire que vous pourrez, que ce soit dans un organisme indépendant, même pour vous-même, ou des banques, rédiger des audits patrimoniaux dans lesquels vous conseillerez, par exemple, la création d'une structure, d'une société, où vous orienterez clients du point de vue juridique, tant que, bien entendu, votre conseil reste accessoire à votre équilibre. Donc, je pense que j'ai à peu près résumé, bien sûr, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. À peu près résumé, moi, les points importants du master, je passe la parole à mon collègue Imène Simon-Dalé. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Le master, je sens qu'il n'y a pas que moi. Moi, dans mon côté, j'essaierai de vous faire un petit schéma sur la différence entre les deux. Comme ça, vous aurez la possibilité de comparer et de démarquer. Alors, les deux masters se complètent réellement parce que, comme Sébastien l'a déjà dit, la gestion internationale du patrimoine est visée plutôt des postes front office, on va dire. Et la gestion des produits et des risques financiers, c'est plutôt des métiers de soutien, d'appui, donc un peu plus en bas qu'on lui donne. Donc, c'est des gestionnaires de risques et des gestionnaires de produits. D'ailleurs, dont on est intitulé du master. Donc, c'est pour cette raison que vous allez voir que sur la répartition des matières, on va être un peu complémentaires. Vous aurez des matières qui sont dispensées ensemble, vous aurez des cours mutualisées parce qu'il y a une ligne directrice qui fait que les deux matières sont liées. Il y a des choses que vous devriez partager. Donc, on ne peut pas laisser deux métiers qui se complètent en totale distinction. Donc, c'est pour cette raison que vous avez des matières comme sur les produits bancaires, comme sur un peu de fiscalité. Il y a des éléments que vous devriez connaître, que ce soit en 30 ou en bas, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe devant, on ne peut pas savoir, on ne peut pas préparer le bon produit derrière. Et donc, il y a des nouveautés sur ce master. C'est que là, on est en train de le faire évoluer. Il passe en apprentissage l'année prochaine. Donc, à partir de l'année prochaine, on a la possibilité d'avoir des contrats d'interdance. Ça, c'est la nouveauté de cette année. Et avec la possibilité de passer derrière le certificat AMF, c'est une condition aussi, on a voulu la mettre vraiment dans le diplôme, pour que, à la sortie du diplôme, vous êtes obligés d'obtenir ce certificat, comme le TOEIC. Alors, parce qu'on est dans une optique plutôt de professionnalisation. On vous prend dans le master pour vous former à des métiers. Ce n'est pas pour vous donner des enseignements, et on vous lâche dans la nature par la suite. Donc, on essaie de vous donner toutes les armes possibles, toutes les compétences demandées par le marché. Et pour ceux qui suivent un peu de près dans les actualités financières, ça prévient que le certificat AMF est devenu obligatoire. Maintenant, pour avoir le métier dans la liste financière, donc il vous faut six mois pour l'obtenir. Sinon, il vous l'aura. Donc, on a anticipé les choses. On l'a mis dans le 10 ans. Comme ça, ça vous aidera. Et ça vous donnera une contrainte supplémentaire à surmonter et avoir une arme de plus pour confronter le marché. Parce que comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, avoir du diplôme à la sortie, c'est bien, mais c'est suffisant. Donc, il doit avoir votre carte. Vous avez le TOEIC qui certifie un certain niveau d'anglais. Vous avez l'AMF obligatoire, mais aussi qui certifie vos connaissances et reconnu par toutes les institutions financières, sachant surtout que ce master est orienté au banque. Donc, il vous permet d'avoir d'autres métiers comme intérieur financier, comme analyste financier, mais c'est plutôt lié à un métier de banque, à un métier de soutien. Donc, je ne sais pas si j'ai fait un peu le cours. Donc, l'année prochaine, la nouveauté, c'est l'acadence. Mais la formation initiale est toujours présente. Donc, vous pouvez candidater avec ou sans contrat avec l'acadence. D'accord. Effectivement, oui, en septembre, le master GDRS sera offert à l'acadence. Tout à fait. Vous avez un partenaire qui est à Cézibam. Oui, tout à fait. Donc, on a normalement notre partenaire Cézibam qui, lui, nous soutient devant des contrats, devant des autres postes d'acadence. Il paraît pour le GDRS qui est ouvert à l'acadence également, et donc le partenaire, le client de poste. Tout à fait aussi. Mais, on va dire que maintenant, les partenaires se sont vraiment élargis. Là, certes, donc, le Crédit Agricole, maintenant, la Cézibam a fait partie aussi. Il y a une banque postale également, parce qu'ils ont un souhait aussi de, vraiment, de professionnaliser et de prendre des spécialistes pour la gestion de patrimoine. Parce que, même de rien, c'est vrai que, quand on regarde le vifier client, entre guillemets, de la banque postale, il est très important, notamment dans les matières de gestion de patrimoine. Et, bien entendu, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez la possibilité de venir candidater avec un contrat d'acadence, petit lieu, mais vous pouvez venir candidater sans avoir le contrat d'acadence, mais en souhaitant un, parce qu'on vous laisse un certain nombre de temps, ou même sans le contrat d'acadence, avec un souhait, par exemple, de partir pour un stage à partir du mois de mars ou mois d'avril à l'étranger. Et, là, c'est vrai que l'étranger, l'alternance, c'est un peu compliqué, selon où vous voulez partir. En fait, le fonctionnement n'est pas le même. Mais, tout le champ est possible, vous êtes ouvert. En parlant des contrats d'acadence, sachant que vous évoluez tous les deux dans le bancaire et la finance, et que nous ne sommes pas loin de l'impôt, on peut aussi, également, préciser à nos étudiants que les contrats d'appétissage ou de glace sont disponibles. Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de contact avec les banques monagasques. Là, j'ai encore eu 4 mails depuis le début de l'année, donc nous avons des économies janvier, de directeurs de banques, de directeurs de services de gestion de patrimoine à Monago, qui nous disent, on est preneur de vos étudiants parce qu'on a déjà testé, on a validé et on est très contents d'eux. Donc, est-ce que vous pouvez nous en envoyer ce janvier ? Et là, il ne va pas pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour le mois de septembre. Donc, c'est toujours très positif d'avoir des demandes neuf mois avant. Et pour les quelques étudiants qui n'auraient pas encore le contrat et qui voudraient faire la candidature, nous aurons des job dating. Je pense que vous êtes au courant des 2, 3 et 4 février qui seront réalisés. Donc, prenez-vous sur le site de l'IAE pour, effectivement, avoir toutes les informations. Nous publions ça très, très vite. Donc, effectivement, dans ces jobs dating, vous aurez la possibilité, effectivement, d'obtenir une alternance pour vos masters respectifs. Et je précise aussi parce que j'ai régulièrement des demandes de la part de… enfin, des remarques de la part de certains étudiants. Ce n'est pas parce que vous pensez avoir une alternance entre une autre banque que vous pouvez vous passer d'être présent dans ces jobs dating. Parce que plus vous aurez d'offres, plus vous aurez la possibilité de choisir. Et surtout, moins vous avez le risque de vous retrouver sans rien. Parce que j'avais plusieurs fois, dans les années précédentes, des étudiants qui ont dit, moi, je vise une banque en particulier, Banque de Gaulle pour restrictions budgétaires, Covid ou problèmes autres, de logistique ou que sais-je. L'offre tombe à l'eau. Donc, mettez toutes vos chances de votre côté et soyez présents à tous les jobs dating qui vous sont proposés. Donc, dès le 2 février le prochain. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour avoir tous les détails. Alors, nous avons une question de Marina qui nous demande si nous connaissons les modalités d'inscription pour le Master J pour la rentrée universitaire 2020. La forme d'inscription, la date d'ouverture des instructions. C'est assez précis et un petit peu administratif. Et pour l'instant, nous n'aurons pas les informations complètes, précises. Mais est-ce que vous pouvez aider Marina un peu sur la démarche ? Alors, j'ai envie de vous dire que ce soit le Master auquel vous pensez ou que ça en passe partie de vos choix éventuels pour l'avenir. Soyez, comme disait un certain acteur, soyez aware. Donc, soyez en contact vraiment régulièrement avec le site de l'IAE. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez indiqué, les précisions ne sont pas encore connues au jour près. Mais là, ça va venir d'ici deux mois, les inscriptions seront ouvertes. Et vous aurez la possibilité d'avoir aussi toutes les modalités. Et ça vous permettra aussi, le plus en avant possible, de venir soit me contacter en tant que directeur par mail, ou alors de contacter aussi la scolarité si vous avez une spécificité dans votre situation sur lesquelles on pourrait vous éviter. Donc, restez en contact. Voilà, là, les dates à l'heure actuelle, vous ne les avez pas encore. Parce que le mois de janvier, c'est encore un peu court. Mais on sait que là, à mon avis, pour un mois de mars, ça va arriver. Très probablement début mars, oui. Donc, effectivement, nous n'avons pas les dates précises, nous ne l'avons pas officiellement. Et suivez très, très bien les réseaux. et rendez-vous sur le site de l'IAV très prochainement. On va voir toutes les informations et toutes les dates. Alors, nous n'avons, pour l'instant, pas de questions particulières. J'ai l'impression que nos spectateurs... Merci à vous, Marina. Je vous remercie. Je vous en prie. Donc, effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas de questions particulières sur les masters que vous représentez. La question que j'ai posée tout à l'heure pour le Master CCR, l'année précédente, si vous avez des astuces à donner à nos étudiants, quelles sont les erreurs à ne pas commettre au bon master ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans les candidatures ? Qu'est-ce qu'il nous faut de ne pas faire ? Qu'est-ce que vous voyez très souvent ? Non, mais c'est... Alors, lorsque vous vous candidatez, essayez de vraiment cibler le master qui nous va avec vos prérequis, avec votre... Parce qu'en fait, un étudiant devait avoir un projet. Un projet professionnel, c'est-à-dire qu'il vit quelque chose. Il ne fait pas des études juste pour faire des études. Un diplôme, c'est... C'est-à-dire que la question revient à l'avenue. Le conseil, c'est d'essayer de faire un master que vous voulez, que vous pensiez être une pièce indispensable dans un puzzle pour compléter, pour aller en avance. Donc, c'est pas... Je ne choisis pas un master juste pour faire deux ans d'études et avoir un diplôme. Ça n'a jamais été comme ça. Le problème, on le voit le jour de l'entretien. On ne trouve pas de cohérence. On ne trouve pas de motivation. Donc, ça va peut-être du temps perdu pour vous, de la déception parfois. Donc, essayez vraiment de cibler le master qui correspond à vos envies, que le master qui va avec votre projet professionnel. Donc, ayez l'impact d'affiner, de se poser des questions. Qu'est-ce que je veux faire par la suite ? Qu'est-ce qui me manque pour savoir quel chemin je vais prendre ? Et vos deux masters sont assez différents dans le fait que vous avez effectivement le front office et effectivement les produits, le back office, pas forcément les termes que vous en croyez, mais est-ce que ça correspond à des personnalités différentes ? Est-ce qu'un exigeant... En front office, alors je complète juste ce que disait mon collègue effectivement juste avant, vos études, les études que vous souhaitez, peuvent être un outil et pas une finalité. C'est pas, je veux faire ce master parce que je veux faire ce master. ça sert à rien, c'est pas une chose dans ces cas-là. Ce que disait mon collègue, c'est qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? J'ai besoin d'accord, donc je veux faire ça. Je veux faire quand ça ne gestionne pas plus. Très bien. Mais je veux faire... Donc je veux travailler dans la finance. Très bien. Mais je veux travailler plutôt en contact avec la clientèle ou je veux être sur le tour, soit dans la gestion d'un dossier, soit dans le placement en lui-même. Ah ! Donc là déjà, le choix va pouvoir se faire. Et c'est lors des lettres de motivation, parce que le vrai problème qu'on retrouve dans beaucoup de lettres de motivation, c'est qu'on sent le copicolé entre nos deux masters, mais pas qu'eux. On est en contact aussi avec les directeurs des autres masters. Et des fois, il y a juste le nombre de masters qui change quand il change. Parce que des fois, on a un... Moi, je me retrouve avec un ami là, qui chère Monsieur Smondel. Donc bon, essayez de personnaliser quand même un truc, ça se voit sinon. Et ensuite, effectivement, lors de l'entretien, on a quand même un peu l'habitude de faire passer quelques centaines d'entretiens par tous les ans. Donc, on le sent, en fait, si vous n'êtes pas motivé, vous pouvez uniquement faire le master pour faire le master. Le problème, c'est que si vous avez à 300 ou 400 demandes, vous avez que 25 classes, il y a peu de chances que vous soyez retenu. Par contre, quelqu'un qui vient nous dire, alors, moi, mon parcours, il ne correspond pas parfaitement, entre guillemets, avec le métier, je pense que je ne suis pas plus loin, face à un client. Mais, j'ai travaillé à McDo. Ensuite, j'ai été vendeur. J'aime le contact avec la clientèle et j'aime la finance. Et je me dis qu'allier les deux, ça peut être un vrai plus. Et je n'ai plus choisi votre master parce que je préfère être en contact avec des clients. plutôt que d'avoir, d'être plutôt en gestion de dossiers ou en placement. Là, c'est parfaitement entendable. Vous avez donc, là, dans mon exemple, une vision claire de ce que vous voulez faire. Une vision claire, donc, du master auquel vous vous candidatez. Et vous avez, de fait, parce que vous êtes des êtres humains et on comprend la cohérence, vous avez de fait beaucoup plus de chances d'être sélectionné que quelqu'un qui va arriver. Oui, moi, je fais de ma finance tout le temps, dans mes études. Donc, je vais vous candidater pour votre master. Là, la cohérence, elle est limiteuse. Parce que, c'est pas parce que vous avez fait trois ans avant, par exemple, de finance, que vous aimez ça. qui dépend, on se trompe de moi, c'est pas grave de se tromper de moi. Il faut s'en rendre compte au moment. Et nous, on est aussi là, en tant que directeurs et recruteurs, surtout. Donc, pour vous dire, je ne suis pas certain que le projet que vous me présentez là, est la bonne chose pour vous. Et ça nous permet, lors des entretiens, parfois, de dire, moi, je ne ferai pas ça. Voilà. Plutôt, alors, c'est, soit M.S. Rendez, ou moi qui nous envoie des étudiants, dire, lui, il est plus back-office, il dit, bah lui, il est pote, il a une plaine d'amitié d'humour, donc il serait mieux en front-office, ou même sur notre type de master. Posez-vous des questions, qu'est-ce que je veux faire, et ce dont j'ai besoin pour y arriver. Mais ça, normalement, c'est le résumé de votre vie. À chaque fois que vous avez une question, c'est, qu'est-ce que je veux faire, quel objectif, quel but je veux atteindre, et de quoi j'ai besoin pour atteindre ce but. Normalement, c'est l'accueil en raisonnement cohérent. J'ai revendu sur ce que tu viens de dire, juste pour dire que lorsqu'on parle de pré-requis, on parle pas forcément d'un diplôme, on parle des matières, on parle de tout un profil, d'une personne. donc, n'essayez pas de vous réduire à un dossier administratif. Vous êtes l'être humain, avec une expérience, avec un rêve, avec toute une vie derrière. Donc, comme on disait, là, vraiment, c'est pas parce que vous avez fait un diplôme un peu éloigné, ou bien un peu, alors que ça peut se compléter par autre chose derrière. Ne vous fermez pas les portes. Essayez de montrer juste la cohérence et la logique derrière. Parce que, si vous ne l'avez pas, c'est que peut-être vous vous sentez de branche, peut-être vous vous êtes mal renseigné, mais si vous êtes cohérent par rapport à ce que vous avez vécu, et par rapport à ce que vous voulez faire, c'est que vous avez votre place parmi nous, tout simplement. Justement, je rebondis sur votre réponse. Nous avons une question de Louis, et qui nous demande s'il est possible de rejoindre le Master Jeep après un Master Management et Administration des entreprises, c'est le MMU. J'ai envie de dire, c'est évident. Pourquoi pas, ça va dépendre de votre profil, de votre volonté, et des raisons pour lesquelles vous voulez faire les postes qui sont permis en sortie, c'est-à-dire, en banque, ou dans les cabinets indépendants. Si vous arrivez au moment de l'entretien, déjà dans la lettre de motivation, vous l'expliquez clairement, je suis passionné par la gestion du patrimoine depuis le temps, j'ai conseillé, j'ai mes parents qui ont divorcé, je les ai conseillés pour la gestion de chacun de leur patrimoine, ou mon cousin, l'oncle, avec un raisonnement construit, et j'ai aimé ça, par exemple. Si vous arrivez avec ce raisonnement, moi je serai, je serai ravi de vous voir m'assurer pendant l'entretien, et qu'on en discute. D'autant que vos deux diplômes, vous le rappellent encore, sont en apprentissage, et qu'effectivement, vous serez confrontés très rapidement avec les professionnels, et qu'il va être difficile, si vous n'aimez pas, et que vous n'avez pas le bon projet, de continuer. C'est ça. Faites autre chose, ne perdez pas plus de temps. Comme je disais tout à l'heure, vous perdez du temps, vous êtes engagés dans des études, ce n'est pas grave. Quand vous regardez toutes les études, en moyenne, les personnes qui rentrent dans les études supérieures maintenant, vont faire entre 7 et 11 métiers dans la branche. Ce n'est pas grave, si vous avez perdu 3 ans dans une branche particulière, on peut très bien se ré-orienter. Il y a une telle porosité maintenant, entre tous les métiers, j'ai envie de dire même tous les métiers, je les ai mis en gras tous les métiers, qu'on peut passer d'un métier à l'autre, moyennant bien entendu des formations, mais si vous avez une volonté à la base, donc tous les profils sont les bienvenus. Effectivement, si vous avez fait un DEP culture avant, il faudra m'expliquer pourquoi vous voulez intégrer le master, et il y aura peut-être quand même des pré-requis, ou après il y aura peut-être d'autres branches. Voilà. Il y aura peut-être une DAE à faire, vous m'avez appelé par exemple, j'ai déjà eu des personnes qui avaient fait complètement des études, qui étaient différentes, qui ont ensuite intégré une banque, ils ont commencé au bichet, en fait ils ont commencé, tu me borges bien au bichet, donc c'est très bien, tu vas avoir un petit portefeuille client. Ils ont fait ça quelques années, ils disent maintenant, j'aimerais acquérir maintenant un peu plus de technicité, pour évoluer sur des postes, avec des gestions de bachement, c'est important, et c'est pas parce que la personne aura fait des études, ou même si elle avait appelé le bac à la base, qu'on va la recaler. Nous on a par contre un pré-requis académique, ça au niveau de la scolarité, qui aura bien entendu qu'on est valide, mais cela signifie aussi que même si, lors de votre candidature là, vous n'êtes pas admissible, que vous n'aurez pas la possibilité de repostuler dans un an ou deux, parce que les pré-requis académiques sont en rangs. Ce que vous devez avoir, c'est, j'ai adoré l'expression de mon collègue, des rêves, ou en tout cas des aspirations pour un but, un métier en avant même. Il est même possible en formation continue, me semble-t-il, de l'avoir monté en compétence, et de passer par un des professeurs, et effectivement, de jouer, et bien, évoluer dans son service. C'est ça, et après, je parle du début comme ça, de la formation continue, régulièrement, des personnes qui faisaient des choses complètement différentes avant, qui se réorientent effectivement, soit, par exemple, et ça c'est les problèmes des écoutes, ils passent par le CPF, ou pas en tout cas, ils passent par la formation continue, pour me devenir intégré, que ce soit le master de M. Dispondel, ou le mien, parce que, ils ont eu un décrit à un moment, c'est-à-dire, le métier que j'ai fait pendant 10-15 ans, pour lequel j'ai fait un jour, maintenant, j'ai pu vraiment d'un ton prochain, on va dire, avec ce métier, par contre, le métier que vous proposez, m'intéresse énormément, je me suis intéressé, je me suis documenté, je sais à peu près, je connais un petit peu la journée petite, ça m'intéresse, je veux faire votre master, parce que, et après, à vous de développer. Merci beaucoup. Si, dans vos deux master inspectifs, vous n'avez pas nécessairement, de profil type, à l'entrée, est-ce que vous pouvez nous indiquer, ou plus ou moins, est-ce que vous pouvez nous indiquer, quels sont les emplois occupés, par les étudiants, à la sortie, est-ce que vous avez, une vision, l'un comme l'autre, effectivement, est-ce que vous suivez vos amis, est-ce que vous voyez, effectivement, ce qu'ils viennent ? Oui, tout à fait. Alors, à la sortie, le point positif, l'avantage qu'on a, il y a eux, c'est qu'on a des masters qui, je ne parle pas que de ma première finance, pratiquement tous les masters, sont toujours orientés vers, des métiers précis. Donc, le découpage est assez clair, et on essaie vraiment de l'ancrer, pour que ça soit plus visible par les étudiants. Là, par exemple, nous, on a deux masters de finance, tous les deux, on vise des ventes, des gestionnaires de patrimoine, mais rapidement, on peut distinguer le positionnement de chacun. J'ai pas mal d'étudiants. Alors, par la suite, il y a, sur le marché professionnel, certainement, il y a une certaine, pas ambiguïté, mais une sorte de polyvalence, parfois demandée, qui fait qu'on peut trouver des francs entreprises qui touchent au bac middle. Il y a des middle bacs qui font du front. Ça, ça devrait être développé par la suite, si vous voulez, pour répondre à un besoin d'un marché réel. la banque, peu importe l'employeur, il ne va pas recruter sur un demi-contrat. Donc, les donateurs sont distincts, les métiers sont distincts, mais par la suite, sur le marché, on peut être obligé, bienvenue à faire plusieurs choses à la fois. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, récemment, j'ai eu un, par exemple, des étudiants, qui est venu aller à eux, voir les étudiants actuels, pour faire un petit retour sur l'expérience, et il leur a expliqué comment il a, il a commencé en tant qu'intérimaire, et en 4-5 ans, il s'est trouvé conseiller pro d'un gros portefeuille sur des millions d'euros. Donc, pour vous dire quoi ? C'est-à-dire, c'est votre personnalité, c'est votre persévérance, qui va vous démarquer par la suite. Donc, nous, on vous donne juste des moyens. On va pas vous donner votre façon d'être. Le savoir-être, c'est très important. Voilà. Pour en dire ce que dit mon collègue, moi, les étudiants, lorsqu'ils sortent, ils sont soit dans, ils ont des portefeuilles haut de gamme dans des banques, des banques françaises ou des banques internationales, ou alors, ils interviennent directement, ils sont français en gestion de patrimoine, dans des cabinets indépendants, de plus ou moins importants. Et ça, c'est bien aussi, parce que ça vous laisse un certain choix, soit de travailler avec, dans un petit cabinet, ou de travailler dans des énormes structures, qui sont des structures nationales. Et ça, on est bien épaulé, effectivement, par aussi, un gros organisme, enfin, le plus gros organisme professionnel des gestionnaires de patrimoine, qui est l'Anna Coquille, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, qui nous accompagne bien là-dessus, et qui nous fait remonter justement des demandes de la part des entreprises. Et donc, pour en dire ce que, avec ce que disait M. Smandei, juste après, si vous faites ça, quelques mois, quelques années, vous pouvez, si vous êtes dans une petite structure, toucher un peu à tout. C'est-à-dire, à la fois, là, je pense à un des étudiants, qui, lui, ne voulait pas, simplement, faire que de la gestion de patrimoine pure, entre guillemets, c'est-à-dire du patrimonio, et du conseil purement sous placement. Lui, il voulait aussi, être un peu plus au contact des gens, entre guillemets, en tout cas, de leur quotidien. Donc, il a décidé de développer, chez le conseil en gestion de patrimoine, toute la branche IARD, donc l'assurance, l'administration, les véhicules, les accidents de la vie, donc les prévoyances, et tout ça. Il est bon là-dedans. Pourquoi ? Parce que lui, il était intéressé par l'entièreté complète de la situation d'un client. Donc, c'est lui-même, en plus, qui s'est proposé auprès de son entérieur. Donc, c'est à vous aussi, à ce moment-là, que même si vous êtes dans une très grosse structure, et une très grosse branche, si vous avez une idée de développement, parce qu'il y a une vraie demande de la part de la clientèle, de développer une spécialité, et que vous montrez que cette spécialité, en tout cas, est rentable pour l'employeur, ça sera tout bénéfique pour vous. Vous ferez ce que vous voulez, vous serez bien payé pour ça, parce qu'en plus, si on vous laisse une certaine articule, vous serez bien payé, parce que moi, la plupart des étudiants, c'est vraiment bien payé, quand même, c'est à vous. Et surtout, vous serez aussi repéré, que ce soit au sein de la structure, si vous êtes dans une branche, parce qu'on va dire, cette personne, elle a fait telles études, donc c'est déjà bien, on a confiance, on sait que techniquement, elle a un bon bagage, mais en plus de ça, elle a une bonne vision stratégique. Donc, si vous voulez ensuite basculer sur du management, vous pourrez. On va dire que c'est vous qui allez vous faire votre propre carrière. Comme l'a dit M. Smondel, on vous donne un outil, on vous dit, vous êtes diplômé, on vous donne aussi un savoir-être, aussi, un savoir-faire aussi. Donc, on est là pour vous indiquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous donnez des techniques, vous donnez énormément de pratiques, mais ensuite, mine de là, on n'est pas derrière nous pour le jour. On garde contact, il y a énormément de contact avec les anciens étudiants. On fait des réunions régulièrement en Covid. Et en fait, ça permet aussi à tous les étudiants de pouvoir discuter ensemble des erreurs que certains ont pu commettre, parce que comme je vous le redis, on va vous donner une grosse majorité des choses qu'il faut faire ou pas faire, et ensuite, ça sera vous. Ça sera votre publicité, ça va être, si vous allez, vous êtes malins, et ensuite, vous ferez un petit peu ce que vous voulez de votre vie. Si vous, ensuite, vous voulez lever un peu le pied en train de vous et en plus une vie de famille, c'est vous qui allez vous orienter vers plutôt certaines structures que l'autre, vers certaines spécialités ou l'autre. Ou alors, vous allez dire, mais non, moi, j'aimerais bien vraiment vous développer et vous pourrez créer votre propre structure de cancer en gestion de la commune et pourquoi pas embaucher des personnes. on a énormément d'étudiants qui font ça. Donc, on crée leur structure, et on a certaines belles structures, en fait, avec des dirigeants qui sortent de nos masters. Donc, c'est aussi une certaine fierté. pour vous, et pour vous. Oui. Merci beaucoup. On va peut-être aller par la fin de, si nous n'avons plus de questions, par la fin de ce live. pour encourager nos étudiants. Moi, j'ai envie de vous dire juste deux mots. Soyez curieux. à partir du moment où vous serez curieux dans votre vie, vous saurez ce que vous voulez faire, vous saurez ce que vous ne voulez pas faire, et surtout, lorsque vous voulez atteindre un but, vous saurez quoi mettre en œuvre tout ça. et donc, soyez curieux. Monsieur Soudel ? Oui, pour moi, alors, je vous conseille de ne pas vous calmer les portes. Donc, n'hésitez pas, ne vous estimez pas, essayez de dire, voilà, on a, on est là, on a confronté des difficultés, on a réussi, donc, on est toujours capable de confronté d'autres, on va réussir, on va pas réussir, c'est une expérience. Donc, le conseil, vraiment, c'est de ne pas se fermer les portes. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, tentez, nous attendons vos candidatures, et n'oubliez pas que les coordonnées de nos deux enseignants sont dans la description, que vous pouvez également les retrouver sur le site, et que vous pouvez également télécharger les brochures des deux masters sur le site, et qu'ils sont bien entendu disponibles par mail pour répondre à vos questions éventuelles. Tout à fait. Voilà, donc, si effectivement nous n'avons plus de questions, nous allons plus tirer ce live. Merci à vous deux. Vous en voulez. Et à très bientôt, et à la semaine prochaine, à tout le monde, pour les lives du management et du marketing. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...